Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement mi, semi et demi. Dans un premier temps, une très rapide partie théorique en bleu, donc il faut savoir que mi, semi et demi sont des adjectifs. Alors, quels sont les trucs et astuces de l'orthographe pour orthographier correctement mi, semi et demi ? Eh bien, il faut savoir que mi et semi sont toujours invariables. Donc la question ne se pose pas concernant mi et semi, en revanche, elle peut se poser concernant demi. On distingue deux cas. Premier cas, lorsque demi est placé avant le mot auquel il se rapporte, alors il est toujours invariable. En revanche, lorsque demi est placé après le mot auquel il se rapporte, alors il s'accorde avec ce mot auquel il se rapporte, sauf dans un cas, on note une exception ici, qui correspond à l'expression à demi, qui elle est toujours invariable. Maintenant, je vous propose de clarifier ce truc à astuces de l'orthographe à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1. Vous aurez besoin d'une mesure et demi. Donc, on a affaire ici à demi, demi qui se rapporte à mesure, et donc demi qui est placé après mesure. Donc, réflexe, on accorde. Comme mesure est féminin, eh bien, demi va prendre un E. Exemple 2. C'est à la mi-temps qu'il leur a tout expliqué. Donc, on a affaire ici à mi, qui est invariable. Donc, j'efface ici, pour montrer qu'il n'y a pas d'accord. On n'accorde pas. Donc, c'est bien mi, trait d'union, temps. Exemple 3. Cette réunion était semi-officielle. Encore une fois, on a affaire à semi, qui est toujours invariable. Donc, on n'accorde pas. La question ne se pose pas. Et il faut bien voir ici au tableau que c'est semi, trait d'union, officiel. Donc, exemple 4. Votre fils a deux ans et demi. Donc, ici, on a affaire à demi, qui se rapporte au mot en. Donc, demi est placé après le mot en. Donc, il s'accorde avec en. Or, en est masculin. Donc, on rajoute la moitié d'un an. Donc, demi reste masculin. D-E-M-I. Exemple 5. Je pense qu'il a à demi accepté la situation. Donc, on a affaire à demi. Et là, on pointe tout de suite vers l'exception. Donc, à demi est invariable. Donc, on enlève l'éventuel S. Ou E. Exemple 6. Je préférerais des demi-parts. Donc, on a affaire à demi. Demi qui se rapporte au mot part. Mais cette fois, demi est placé avant le mot part. Donc, c'est invariable. Donc, je préférerais des demi-parts. D-E-M-I. Trait d'union. P-A-R-S. Exemple 7. Le maire refuse tout passage de semi-remorque. Donc, semi. Ici, on le voit. C'est toujours invariable. Donc, la question ne se pose pas. J'efface pour bien montrer que ça reste singulier. Exemple 8. La coupole sera en demi-sphère. Donc, on a affaire à demi. Demi, ici, qui se rapporte au mot sphère qui est féminin, singulier. Donc, demi est placé avant le mot sphère. Donc, c'est toujours invariable. Donc, j'efface encore une fois pour montrer qu'on n'accorde pas. Exemple 9. Il est arrivé à 3h30. Donc, on a affaire à demi qui se rapporte ici à heure qui est un mot féminin. Donc, 3h30. Demi est placé après. Donc, on accorde. Or, le mot heure est féminin. Donc, 3h30. On va mettre un E à demi puisqu'on ajoute une fois une demi-heure. Exemple 10. Il est à cet instant à mi-distance. Mi-distance est toujours invariable. Donc, la question ne se pose pas. J'efface pour mieux montrer qu'il n'y a pas d'accord. Et donc, il faut lire mi-distance. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples qui consistent à mettre en application les trucs et astuces de l'orthographe vous expliquant comment orthographier correctement les adjectifs mi, semi et demi. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours si on est prof. Au revoir.